La clé de la gang, c'est ici maintenant. Et plus qu'on va développer des mécanismes pour fuir la réalité, plus qu'on va se perdre comme humanité, plus qu'on va se perdre dans un couple, plus qu'on va se perdre comme entrepreneur, plus qu'on va se perdre comme papa, plus qu'on va se perdre comme enfant, plus qu'on va se perdre comme employé, comme peu importe, plus qu'on va ouvrir le zip en fait puis regarder dans le monde virtuel, plus qu'on passe l'attention là-dessus, plus qu'on se déconnecte. On se déconnecte de la présence, de la vérité qui est ici et on baigne dans un monde d'illusions où est-ce qu'on est facile à contrôler puis c'est des peurs, puis c'est des sensations, mais en même temps, il n'y a pas rien d'ancré en puissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'éduquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se nourrir. Mais vous savez ce qui se passe avec nous présentement, la gang, ceux et celles qui sont avec moi, j'ai 300 personnes avec moi présentement. C'est qu'il n'y a pas personne qui a marché avant nous ce chemin-là. Il n'y a pas personne. On n'a pas un frère, on n'a pas une soeur, on n'a pas un père, une mère, un oncle, un entrepreneur, un gouvernement qui a marché le chemin que l'on marche présentement avant nous. On est les premiers dans ce web-là et qu'on voit grandir avec des influenceurs, avec des gens comme moi qui vendent des formations, avec TikTok, Instagram, YouTube, avec toutes ces mille et un vidéos-là, cette information qui grandit. C'est une donnée que je vous ai partagé plusieurs fois, mais ça doit avoir changé depuis. C'est Larry Page, le fondateur de Google, et ça fait longtemps, je pense que ça fait deux ans, trois ans que j'ai vu cette donnée-là, dans cette vidéo-là, qui disait qu'aujourd'hui, là, ça doit être encore plus que ça. Aujourd'hui, il existe sur la planète à tous les deux jours, écoutez bien ça, à tous les deux jours, il y a cinq fois plus d'informations sur la planète que de l'année zéro à l'année 2006 réunies. Donc, zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept, neuf, dis ça, 2003, 2004, 2005, 2006. Tout ça, les 24 heures, les 365 jours de l'année zéro à l'année 2006, tu réunis ça tous ensemble à tous les deux jours. Donc, dans deux jours, il va y avoir cinq fois plus d'informations que ça. Encore dans deux jours. Deux jours après, encore cinq fois plus d'informations. Ça ne fait que grossir. Ça ne fait que grandir de l'information. Et c'est ce qui fait qu'on devient rapidement saturé. Et plus que de la saturation, saturation égale déconnexion. Déconnexion de la vérité. J'ai jamais vu quelqu'un devenir saturé en regardant une plante. On devrait faire des vidéos. Je devrais faire des vidéos YouTube, des vidéos Facebook, là. Pendant 30 secondes, 30 minutes. Ah, ma cocotte. Il faut faire flac, je donne de l'amour un peu, hein. À celle-là. Pendant une couple de minutes, on regarde les plantes. Juste ça, là. Il y a des fleurs, là. Regarde, regarde, la nouvelle pouce, là. Regarde des belles fleurs. Josée, c'est toi qui m'écris. Si tu étais sur le live, Josée, mais c'est ton cadeau. C'est le cadeau que tu me fais ça. J'ai jamais vu quelqu'un se saturer en regardant un ruisseau. Couler. En écoutant un ruisseau. J'ai jamais vu quelqu'un devenir saturé littéralement en regardant un bébé rire. J'ai jamais vu quelqu'un devenir saturé littéralement en regardant un paysage. En regardant le brouillard. En contemplant. Jamais. Et plus qu'on contemple, plus qu'on apaise, plus qu'on crée de l'espace, plus qu'on rebranche, on connecte, on entre, on aligne et on se connecte à plus grand. La télé, c'est l'instant présent. La télé, c'est l'instant présent. La télé, c'est l'instant présent.